... Merci d'être fidèle au programme d'évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Calendrier chargé pour le médiateur désigné des Nations Unies en Guinée. C'est définit à conférer le mardi avec les protagonistes de la crise guinéenne. Sa démarche vise d'abord à écouter les différents camps. Et puis la Sénia depuis ses activités de révision des listes électorales se marche sur tout l'étendue du territoire national. Pour cette première journée, la science n'était pas rendue. Débrayage de quelques heures aujourd'hui dans plusieurs institutions bancaires. Une situation qui a paralysé les activités et provoqué de longs-fils d'attente au niveau des banques, les échos de tout à l'heure. A peine arrivé à Conakry, le médiateur désigné des Nations Unies multiplie les contacts avec les acteurs politiques guinéens. Après l'opposition républicaine, cède Jénita rencontré dans l'après-midi la mouvance présidentielle. L'émissaire international dans sa démarche veut d'abord écouter les différentes parties. La poursuite du dialogue politique pour une sortie de crise augure-t-elle de l'espoir avec la médiation internationale ? C'est pas très sûr du côté de l'opposition, même si les principaux leaders de l'opposition républicaine ont accepté de recevoir ce mardi l'émissaire onusien. Des doutes subsistent quant à la réussite du dialogue. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on révise le liste électorale sans calme, ou tout au moins sans calme, où l'opposition partit. Donc toutes ces questions qui devaient être adressées dans le cadre du dialogue, aujourd'hui, sont sans l'obtième. Ça est dix minutes, vous n'avez pas la raison d'être à la crise ? Écoutez, il faut demander ça à Saïd Jinnit, il nous a rencontrés, nous lui avons décrit ce que je viens de vous expliquer. Qui sont des faits, qui ne sont pas des incantations ou bien des vœux, non. Nous disons, les faits c'est cela. Ce qui nous a amenés au dialogue c'est tel, tel, tel point. Aujourd'hui, ces points sont battus en brèche, on ne peut pas dire qu'il y a un dialogue en cours ou un dialogue qui se prépare. La mouvance présidentielle a aussi reçu Saïd Jinnit, médiateur choisi par les Nations Unies dans la résolution de la crise guinéenne. Le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel salue son arrivée en Guinée. Nous, déjà, c'est des personnalités qui ont une certaine notoriété politique internationale, donc nous n'avons pas vraiment de préjugés. Nous voulons les voir dans l'action et c'est à partir de là qu'on peut se faire une idée réelle. Pour l'heure, la démarche de l'envoyé spécial de Banque Monde vise à écouter les différents acteurs du processus électoral. Les questions de fonds seront débattues prochainement. Une démarche qui n'empêche pas, pour le moment, l'opposition de sursoir à la marche du jeudi 18 avril sur l'autoroute fidèle. Castro. Auparavant, Saïd Jinnit s'était entretenu avec le premier ministre guinéen Mohamed Saïd Foufana. La rencontre a permis au chef du gouvernement d'expliquer la position des autorités face à la reprise du dialogue. On écoute Saïd Jinnit. Je suis venu rencontrer le premier ministre et certains de ses collègues membres du gouvernement. Le premier ministre m'a fait le point un peu de progrès dans le cadre du dialogue qui a été mis en place par les Guinéens pour essayer de trouver des terrains d'entente pour créer les conditions les meilleures pour la tenue des élections législatives. Dans ce pays, vous savez que ces élections auraient dû être organisées depuis quelques temps, mais par manque d'accords entre les parties prenantes, il y a eu ce retard. Et aujourd'hui, un cadre permanent de dialogue a été mis en place, ce qui est une très bonne chose. Et le premier ministre m'a fait le point sur les progrès et les difficultés encore qui sont posées dans le dialogue et pour voir un peu comment l'équipe des facilitateurs peut apporter sa contribution pour créer ces conditions du dialogue. Je suis très attaché à ce pays. Je suis parmi ceux qui, à titre professionnel et à titre personnel, est très attaché à la recherche de la paix, de la stabilité, de la démocratie et surtout de la prospérité pour ce pays, qui en a beaucoup besoin. Toujours dans l'actualité politique, les opérations de révision des listes électorales ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national, à rappeler qu'elles avaient été suspendues pour permettre au dialogue politique d'aboutir. Pour cette journée de reprise, l'affluence n'était pas au rendez-vous. Le constat avec Aminette Djuntuchalo. Suite aux communiqués faisant appel à la reprise des activités de la révision des listes électorales par les opérateurs de saisie dans certaines communes, comme Caloum et Matam, la nouvelle a été suivie à la lettre. Depuis le matin, on a commencé à 8h. Les opérateurs de saisie, les maintenanciers, tout le monde était là. Le travail a débuté dans les meilleures conditions. Et on a été envahis par les gens. Les gens sont motivés. Il n'y a plus d'un titre. Ça, je vous assure. Et ça continue jusqu'à 18h. Très tôt ce matin, les opérateurs de saisie se sont dirigés vers les lieux indiqués pour attendre les populations et leur expliquer, car selon eux, ce n'est pas tout le monde qui est concerné par cette opération. Le communiqué a passé, ça a été dit, du mardi jusqu'au 12 mai. Nous avons repris depuis 8h30. Ce n'est pas un recensement, c'est une révision. Ce sont des gens qui ont atteint l'âge de voter, qu'on est en train de recenser. Et ensuite, les gens qui ont changé de quartier, qui veulent se réinscrire, et procéder à la radiation de ceux qui ont quitté pour aller dans un autre quartier, et ceux qui ont voté avec les cartes alphanumériques. Sinon, tous ceux qui ont voté au deuxième tour, là, il n'y a pas question de reprendre. Parce qu'ils ont déjà leur carte électeur, ils ont déjà leur numéro de famille, ils sont déjà en relais. C'est pourquoi on a procédé à un pré-affichage de la liste électorale. Donc, tous ceux qui ont retrouvé leur nom sur cette liste, n'ont plus besoin de revenir pour reprendre. Par contre, dans d'autres communes, comme Dixine et Ratoma, les lieux visités sont restés fermés et ils promettent de reprendre ce mercredi. A Dubréka, également, la reprise des activités de la CINI a mobilisé les autorités locales, les mames de la CICI, ainsi que le représentant de AFS, Anseman Kumbasa, notre correspondant à Dubréka. A Tobalon, l'indembre de quartier de la communauté urbaine de Dubréka, où le signal pour la reprise officielle des travaux de révision des listes électorales, a été donné ce mardi en présence d'une mission de supervision de la CINI, les autorités préfectorales et communales de Dubréka, du président de la CICI de Dubréka, Sambalamin Kamara, et les locaux et de quelques citoyens du quartier Tobalon. Ceux, après une suspension de près d'un mois de mission de supervision de la CINI à Dubréka, Alpha Mamadouba, qui était accompagné, de Bengali Kamara, du représentant de AFS à Dubréka et du président de la CICI de Dubréka, avant de visiter les 11 quarts de la commune urbaine, dira à l'occasion de cette prise officielle et solennelle que, conformément au décret du président de la République, le professeur Alpha Condé, convoquant les électeurs pour le 30 juin prochain et au compte des élections législatives, il s'agit d'une révision exceptionnelle des listes électorales qui se déroulera du mardi 16 avril au dimanche 12 mai 2013, inclusivement à signaler que ce premier jour de la reprise des opérations de révision des listes électorales n'a pas été effectif à tous les niveaux à cause du fait que beaucoup ne soient pas informés. Mais la promesse est tenue par les autorités et élus locaux d'informer largement les citoyens concernés par la présente révision à aller vers les commissions administratives, révision des listes électorales, car installé dans les quartiers, ce qui est un devoir, mais aussi un droit pour remplir sa citoyenneté du temps. Des centres musclés des policiers ce mardi au siège du Erdik et au domicile de Jean-Marc Tilliano, ces policiers munis d'un mandat d'arrêt du tribunal de première instance de Mafanko sont à la recherche du leader du Erdik pour leur difficile de dire lequel des dossiers sur Jean-Marc Tilliano, qui reste introuvable. Apparemment, le président du parti Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, Erdik, un abrégé, est loin de voir ses souffrances s'atténuer. Après son assignation en justice par Abénia en Wontan, un homme d'affaires au sujet d'une transaction de pierre précieuse dont la procédure judiciaire suit son cours d'ailleurs, ce mardi, des policiers au nombre de 7 se sont rendus au siège du Erdik avec un mandat d'arrêt. Nous avons reçu la visite d'un groupe de policiers, 7 à 8 agents armés. Le chef de mission s'est dirigé vers moi, accompagné de certains de ses collaborateurs. Le chef de mission m'a dit que les porteurs d'un mandat, c'est un mandat d'arrêt délivré par monsieur le juge d'acquitté de Maffanko. Ne l'ayant pas trouvé au siège du parti, les policiers se sont dirigés au domicile de Jean-Marc Tilliano. Et là, toutes les pièces de la maison ont été passées au peigne fin. Bon, ils étaient venus, ils étaient beaucoup. Maintenant, ils vont rentrer dans la cour, puis je veux voir Jean-Marc. J'ai dit, non, il n'est pas là, il est sorti. Maintenant, on lui dit, donc, ouvrez les chambres, on va, fuyez dans les chambres, il n'est pas caché quelque part, je vois. Maman, elle dit, comment ça, il est caché, il est sorti, on vous dit. Il dit, non, ouvrez les chambres, on va, fuyez maintenant. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées dans la chambre, fuyez, et ils ne vivent personne sans ça. Une pratique que déplore Dama Tilliano, qui estime qu'on cherche à intimider son mari pour ne pas qu'il se présente aux législatives. Pire, elle affirme que depuis quelque temps, sa famille reçoit des menaces. C'est regrettable. Il ne peut pas fuir. Mais les pratiques, là, tout ça, c'est pour faire peur Jean-Marc de fuir. Il ne va jamais fuir. Et tout ce qui est derrière, pour empêcher sa candidature. En attendant que la justice se prononce sur l'affaire Jean-Marc Telliano, à Bényan Wontan, le leader du RDIG est loin de trouver un sommeil tranquille. Sur un tout autre plan, les banques de la capitale sont restées fermées toute la matinée de ce marbis, ce débrayage sans préavis, a causé des files d'attente devant toutes les banques. Jusqu'à la mi-journée, la Guibre entendait l'association guinéenne des usagers des banques déplore cette situation et lance un appel pressant à la FESABAC et à l'APB pour une rencontre afin de respecter le droit des banquiers et usagers comprendus. Fatouma Tadjalo. Depuis le 4 avril, une grève générale plane sur le secteur bancaire guinéen. La Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée, FESABAC et la Fédération professionnelle des banques, FESABAC ne s'entendent toujours pas sur les points de revendication portant sur l'amélioration des conditions de vie du travail des employés de banque. C'est donc contre toute attente que les usagers ont constaté ce mardi la fermeture des installations bancaires. Une situation occasionnée par le débrayage des employés. Toute chose que déplorent les clients de banques. Depuis le matin, je suis là, c'est ma deuxième fois. Je suis venu de trouver que le banque se fermait. Je suis client à cette banque depuis plus de dix ans. Et depuis neuf heures, je suis là. J'ai sérieusement besoin d'un petit montant pour aller régler mes problèmes. Et on dit qu'ils ouvrent à midi. S'ils s'entendaient, et au cas où ils ne s'entendent pas, ils le remettent à une date ultérieure. Et voilà que nous qui avons nos biens ici, on est en train de souffrir. Le sentiment est traduit par le président de l'association des usagers de banques. La fermeture des banques ce matin, ce n'est pas une grève, c'est juste un débrayage. Le débrayage n'est pas reconnu par la loi guinéenne. Même si on devrait fermer ou un motif d'assemblée générale, il fallait non seulement informer la clientèle, ça, ça permettra donc aux clients de prendre des mesures adéquates par rapport à ça. Selon le président de la GUB, la valeur des banques dépend du client. C'est pourquoi ils comptent recourir à la justice si de tels agissements se poursuivaient. Si l'APB, l'association professionnelle des banques, ils ont intérêt à défendre leurs profits, si la FESABag, ils ont intérêt à défendre leurs revendications, mais de l'autre côté, la GUB, nous avons aussi le droit de défendre nos intérêts. Si vraiment de tels actes continuaient, nous allons donc saisir des juridictions pour qu'enfin le client soit dédommagé. En attendant l'expiration du préavis de grève, le 19 avril prochain, la GUB exhorte une assemblée générale de la FESABag et l'APB afin de désamorcer la crise. A réaction après ce taré momentané des activités dans les banques, la FESABag parle de mauvaise volonté de la part de la Fédération professionnelle des banques à prendre en compte les préoccupations des employés de la banque. Fente à compter. Comme prévu, ce mardi, toutes les banques assurances et microfinances étaient fermées de 8h à 12h et ce, conformément au courrier adressé par la FESABag le 4 avril dernier au président de l'association professionnelle des banques. Cette grève serait occasionnée par le refus manifeste de l'APB de prendre en compte les revendications légitimes des travailleurs du secteur bancaire. Pour mener à bien cette action, la FESABag a entrepris ce matin une tournée dans les institutions bancaires. L'objectif est de mieux sensibiliser et informer les travailleurs sur le niveau d'avancement des négociations. Il faut qu'ils aiment ce pays. Il faut qu'ils nous aiment. Il faut qu'ils aident la considération pour les travailleurs du secteur financier. C'est nous qui trimons. La Guinée est un pays comme tous les autres pays d'Afrique. La Guinée n'est pas un pays atypique. On est sur la planète Terre. On a dit que nous ne voulons pas 100% du salaire des autres parce que les contextes économiques ne sont pas les mêmes. Mais nous voulons avoir 70% de leur salaire. Au minimum, si nos patrons étaient venus nous faire des propositions fondées sur l'inflation avec quelques améliorations, nous aurions accepté. Mais aujourd'hui, ils parlent de 0%, de 3%, de 7%. Est-ce qu'ils sont responsables ? Parmi les points de revendication de la FESA-Baga, l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur financier. Elle demande aussi à l'APB de faire des propositions concrètes de sortie de prison. Je salue ce jour. Et c'est l'occasion pour moi de dire et de dénoncer. Le président de l'APB, c'est quelqu'un qui a fait plus de 14 ans dans ce pays et qui est contre notre pays. C'est un monsieur qui doit aller à la retraite qui veut mettre le pays à genoux. Nous, les Guinéens, nous n'allons pas accepter. Il faut qu'on se lève et qu'on se mette debout pour le combattre. Après les assemblées générales, les institutions bancaires ont repris le service. En attendant, l'arrivée le 4 avril prochain du gouverneur de la Banque centrale qui assure la médiation entre la FESA-Bag et l'APB. Si aucune solution n'est trouvée rapidement, les clients des banques seront de nouveau bloqués et les activités économiques paralysées. Dans l'actualité à Konakry, la crise doit affecter plusieurs foyers. Les quartiers de Amdallah et de Dar es Salaam rafent la mise. À l'aube, femmes et enfants sont sur pied pour se procurer d'un bidon d'eau. Les robinets sont à secs et les puits artisanaux ne peuvent plus couvrir le besoin croissant. Le constat avec Djaoubachir. L'eau, c'est la vie. Tout être vivant a besoin de cette denrée pour vivre. Mais voilà que ce besoin vital se fait ressentir dans certains quartiers de Konakry. À Amdallah et pharmacies, ainsi qu'une bonne partie de Dar es Salaam ne reçoivent plus d'eau à partir des robinets. Une situation qui oblige les populations de parcourir plusieurs mètres à la recherche de l'eau des forages. Les puits artisanaux ne couvrent plus le besoin compte tenu de la demande de plus en plus croissante. Les femmes et les enfants sont les plus exposés. Les enfants, le plus souvent des écoliers, sont obligés de se lever à 6 heures pour avoir quelques bidons d'eau avant de reprendre le chemin de l'école. Conséquence, des retards répétés au niveau de leurs différents établissements. Une femme nous confie hors micro que cela fait deux ans qu'elle ne prépare qu'avec l'eau de puits, en dépit de tout ce qu'il puisse entraîner sur la santé. Sur les lieux, une seule préoccupation s'exprime, l'accès à l'eau potable. Depuis hier, j'ai mes bidons ici. Je n'ai pas d'eau. Je viens du marché. Je suis là pour voir si mes bidons sont remplis. On peut venir ici le matin jusqu'au soir pour un ou deux bidons. Certains quittent nous qu'à d'Arsala. Mais nous, nous sommes à 3 heures. Des fois, on sort à 3 heures ou 4 heures du matin à la recherche de l'eau, malgré le risque. L'ASSEG, Société des eaux de Guinée, n'a pour l'instant fait aucune communication par rapport à cette crise d'eau. Comme Amdalaï et Dar Salaam, ils sont nombreux à Conakry des quartiers frappés de plein fouet par la crise d'eau. Parlons à présent en santé avec la réapparition des épidémies de choléra et de méningite dans certaines localités. À Mamou, par exemple, plus de 87 cas de choléra sont notifiés d'un cas de décès alors que 318 personnes sont touchées par la méningite avec 32 décès. Dans les préfectures de Siguiri, Cancan ou d'Aboula, les autorités sanitaires sont sur le terrain pour freiner la propagation de ces épidémies. Mohamed Malik Diallo. Depuis le 19 mars dernier, l'épidémie de choléra a refait surface en Guinée, précisément à Mamou. Cette maladie contagieuse est principalement due à des bactéries qui provoquent des troubles dans l'organisme humain. Caractérisée par la présence de fortes diarrhées dont la couleur des selles devient comme l'eau de riz, elle entraîne généralement des voémissements et des douleurs abdominales associées à d'autres maladies. Aujourd'hui, nous totalisons 88 cas, dont 87 à Mamou et un cas à Conakry, précisément dans le quartier Andat. Actuellement, je peux vous dire que parmi tous ces cas, hormis les quatre décédés, tout le reste là, ils sont guéris. Il n'y a qu'un seul hospitalisé aujourd'hui à Berthéa et dans la préfecture de Mamou. Autre épidémie qui fait son retour en Guinée, la méningite. La méningite est une inflammation de l'enveloppe qui recouvre le cerveau et qui est caractérisée par des douleurs de tête très intenses, dues à des bactéries ou virus. Elle est accompagnée par des vomissements en projectiles et rend très souvent le coup raide. Si elle n'est pas soignée à temps, elle peut provoquer des troubles dans tous les organes de l'organisme et entraîner la mort. Nous avons dénombré depuis le début de l'année 318 cas de méningite avec 30 décès et qui est reparti dans 28 préfectures. Donc pour le moment, la préfecture en tête, c'est la préfecture de Ségurie qui a près de 90 cas suivi par Cancan avec 72 cas et par Dabola avec 58 cas. Suite à la réapparition de ces épidémies, les autorités sanitaires à travers la Direction nationale de la prévention et santé communautaire mènent des actions de prévention et de sensibilisation à l'intérieur du pays tout comme dans la capitale qu'on a créé pour stopper l'évolution de ces épidémies. Nous nous invitons malgré le problème d'eau qui s'oppose à nous, malgré le problème aussi d'assainissement, nous pouvons éviter le choléra en pratiquant les mesures de barrière sanitaire qui sont le lavage des mains après les toilettes et avant de manger. Lager les mains, ce n'est pas plonger la main seulement dans de l'eau, c'est laver la main avec le savon. L'eau simple ne tue pas la bactérie. Des conseils qui pourraient éviter aux millions de Guinéens de contracter des maladies de tout genre si seulement ils sont appliqués. Allez consulter les chorés est une tradition qui reste ancrée chez beaucoup de Guinéens à Farana, l'une des pratiquants de ce tard divinatoire et très convoitée par la population qui vient chercher une solution à leurs problèmes du moment reportage à Iratuba. Des chorés auxquels sont encore attachés bon nombre de Faranaka. Ils sont de tout âge et de toute catégorie sociale à entrer chaque jour dans la case de Kadénabé à Dandaya afin de trouver solution à leurs soucis majeurs. Mes clients sont nombreux des vieux, des jeunes, des chefs. Les problèmes recurrents sont le problème d'argent, avoir des enfants, le bonheur en général. Après avoir consulté les chorés, certaines doivent enlever des sacrifices pour trouver solution à leurs problèmes. D'autres, il faut les laver. Un art que Kadénabé a appris de son grand-père et qu'elle exerce depuis une vingtaine d'années, une activité très lucrative. J'ai eu assez de choses en jouant aux chorés. J'ai construit, j'ai eu des terrains, voitures, motos à Konakry. Certains me donnent des habits, des téléphones. Les chorés, une tradition que de nombreux religieux n'approuvent pas. Cependant, pour Kadénabé, cela dépend de l'usage qu'on en fait. Les chorés ne gardent pas mon jeûne ni mes prières. Je les fais avec mon mari. Jouer ou consulter les chorés ne sont pas obligatoires. Ça ne m'a pas mis dans de mauvaises choses. Si tu ne consulnes pas les chorés, tu ne peux pas savoir ce qui va t'arriver, des biens ou des mal. Ceux qui font du mal à travers les chorés sont à part. Et comme les gens savent que je ne fais pas cela, c'est pourquoi ils viennent me voir. À ce sujet, elle exhorte ses compères à privilégier le bien. Un reportage signé Adhira Touba clôture hier de l'Assemblée générale annuelle des caisses Yétémali. C'est l'agence de Kipe qui a servi de cadre à la rencontre. La cérémonie a regroupé plusieurs institutions de microfinance et des dirigeants des différents caisses populaires d'épargne et de crédit sous la présidence d'un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée. Comprendu Nagbe Kourouma. Composé d'associations de personnes volontaires, le réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit de Guinée Yétémali est une institution de microfinance. Il offre des services et produits financiers de proximité et adoptés aux besoins des populations exclues du système bancaire classique dans le but de lutte contre la pauvreté. Sa mission consiste à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses marques et de la communauté dans un esprit de solidarité et de responsabilité individuelle et collective. Initié par la Banque centrale de la République de Guinée en 1997 et agréé le 23 mai 2013 en qualité de la microfinance, le réseau Yétémali compte à ces jours 16 caisses et 3 points de service, 70 500 mames, 176 élus, 93 employés, une épargne totale de 37 milliards mobilisés, un volume de crédit de 25 milliards 400 millions octroyés. Les travaux de la présente Assemblée des caisses ont été axés sur les activités énumérées ici par le président du conseil d'administration. L'adoption du procès verbal de l'Assemblée générale en 2012, la présentation des rapports d'activité des organes du réseau, à savoir le conseil d'administration, le comité de crédit, le comité de fréquence et le comité de déontologie. La présentation du rapport d'activité du directeur général, la présentation du rapport du commissaire au compte, la présentation de l'exercice 2013, ainsi que le chantier majeur, l'élection des membres des différents organes. Au cours de cette cérémonie, le représentant de la Banque centrale de la République de Guinée, au nom du gouverneur de la BCRG, s'est exprimé en ce terme. Au vu des résultats annoncés lors de cette Assemblée, résultats passés de 350,454,846,000 francs guinéens en 2007 à 1,97,521,389,000 GNF. La Banque centrale se doit de féliciter chaleureusement les cadres dirigeants et tout le personnel du réseau Yétembali. Plus de 13 milliards de francs guinéens de crédit ont été octroyés en 2012. La cérémonie s'est achevée par la remise des satisfaits aux meilleurs dirigeants, notamment le directeur général. Autre fait marquant de l'actualité, le terrain russal Lambani fait l'objet de litiges entre les habitants et les jeunes du quartier. La jeunesse reclame une partie de leur terrain qui aurait été morcellée par des constructions. Les occupants bénéficieraient des titres fonciers sur le domaine au même titre que les responsables des jeunes. Le terrain de Lambani communement appelé russal est à l'origine des malentendus entre les jeunes et les autorités locales. Et pour cause, ce terrain fait l'objet d'occupations par des particuliers. Selon les informations sur place, c'est en 2006 que russal dans sa campagne d'aménagement des lieux recréatifs pour les jeunes a pensé à leur quartier pour des travaux. Un aménagement qui n'a découragé guère les occupants. S'il est vrai que ce terrain est doté pour la jeunesse, le Premier ministre et son gouvernement n'ont qu'à nous aider à ce que les jeunes soient réhabilités. Je dirais à la jeunesse de Lambani de ne pas rester à l'écart. À Lambani, il n'y a pas une maison de jeunes. Ensuite, on n'a pas un terrain réglementaire alors qu'on a été dotés de terrain. Et c'est que les jeunes de Lambani sont unis. Le chef de quartier donne des explications et demande aux jeunes de revenir à la raison parce que, dit-il, ses occupants possèdent aussi des documents sur le même domaine. Tout l'espace était réservé effectivement pour les activités juvéniles. Selon les renseignements reçus, étant limités dans ces dépenses, a trouvé utile de diviser le terrain en trois parties. Une partie qui a été réservée aménagée par Ressal et ensuite les deux autres coins ont été baillés. Une partie baillée. Ce terrain a été octroyé à la jeunesse de Lambani dans les années 90 sur un titre foncier numéro 04 813-2004. Reste à savoir qui des deux camps a raison sur l'autre. Et puis, campagne de sensibilisation des membres de l'association Notre Voix aussi à travers les marchés de Conakry à Bonfig, Vessia, Aviation ou encore à la Tannerie, ces jeunes dames ont à leur manière essayé de responsabiliser leurs aînés dans l'encadrement des enfants afin de préserver la paix. Mariché, la Fofana. Du marché de Bonfig à celui de la Tannerie en passant par ceux de Vessia et Aviation, les membres de l'ONG Notre Voix aussi avaient pour mot d'ordre la paix. Un slogan au cœur de leur mission qui consiste à rencontrer les femmes de chaque marché et les sensibiliser sur la nécessité d'un climat de quiétude et d'entente en guillemets. Nous sommes sortis pour dire à ces femmes et de prendre leur responsabilité et de ne pas se mettre à la marge de la chose, de surtout faire passer notre message de sensibilisation à leurs enfants, à leurs maris pour leur dire qu'au diviser la guillemets ne plaident en faveur de personne. Dans les langues du terroir, ces jeunes dames ont tenté d'expliquer à leurs aînés la responsabilité qui leur revient de sensibiliser leurs enfants, ce pour éviter que ces derniers soient à la merci des politiciens. Des messages qui semblent tomber dans de bonnes oreilles. Ils ont dit qu'ils ne sont pas ils ne sont pas nés pas dans le confronté qu'ils ne sont pas vus en train de vivre Ils ne sont pas et ils n'ont pas en train avec eux. Ils ne sont pas les libertés qui ne sont pas les libelles. Ils ont continué à deux milliers qui ont chaque fois ils font tirer des les libelles qui ne et de L'ONG, notre voix aussi, entend poursuivre cette série de sensibilisations dans tous les marchés de la capitale. Sous-titrage ST' 501